Avoir une raison de se lever à 6 heures du matin, préparer son sac, un thermo de café, prendre sa voiture et se rendre dans des endroits où personne ne va à cette heure-là, assister à des levées et des couchers de soleil magnifiques, prendre le temps de se retrouver et de contempler loin des problèmes de la vie active et des tracas du quotidien. Voilà toutes les raisons pour lesquelles j'adore la photo de paysage. Aujourd'hui je vous parle d'un objectif que j'aime énormément, le Nizi 15mm qui m'a été envoyé par Nizi France, dont je prends le temps de remercier ici, et que j'ai pu tester pendant plus de deux semaines. Bon vous m'excuserez pour ma tête, mais c'est le matin. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vous l'aurez compris, on va parler d'une Nizi 15mm F4, le tout premier objectif de la marque Nizi. C'est une marque qui est plutôt connue pour la qualité de ce filtre, et ici ils viennent de sortir leur premier objectif. Un 15mm est disponible en plusieurs montures, et je vous les indiquerai à l'écran, ce sera plus simple que de chercher dans ma mémoire. A la place d'en parler en studio, je vais directement vous emmener sur le terrain avec. Et ici on est près de mon boulot, sur un spot que je vous ai déjà présenté en vidéo. Et il est 6h du matin, ça caille, et j'ai pas beaucoup dormi. Ici du coup j'ai monté le 15mm, avec le porte-filtre V6 que m'a prêté également Nizi France, un tout grand merci à eux. Je l'ai monté sur mon XT4, et j'attends que le soleil vienne à un endroit plutôt sympa. C'est à dire, j'aimerais bien qu'il fasse une étoile ici quelque part. Les gens m'épuisent, il y a une dame qui vient de passer en voiture, et qui s'est garée juste là, la voiture blanche là-bas, alors qu'elle voit que je fais des photos, et que je lui demandais gentiment de se garer sur la rue en face, en fait, 10m derrière. Mais bon, elle m'a pas répondu. Tant pis, Photoshop passera par là. Disponible en plusieurs montures, le Nizi 15mm est un grand angle, dépourvu d'autofocus, de stabilisation, et même d'exif. Mais pour son prix, il a une qualité optique, une qualité de construction juste incroyable. Alors vous le savez, je suis pas un grand technicien, vous parlez des heures, du piqué, du vignettage, de la déformation, du flair, etc. Mais je dois bien reconnaître que sur cette optique, j'ai du mal à lui trouver un seul défaut. Enfin, en réalité, j'en ai trouvé un seul, c'est le vignettage. Le vignettage est présent dès F4, et j'ai pas l'impression qu'il part tout fait à mesure qu'on vient fermer le diaphragme, F4 jusqu'à F22. Mais à part ça, je n'ai trouvé aucun défaut. Alors effectivement, comme tout grand angle, si jamais tu cadres mal, si tu cadres en plongée ou en contre-plongée, il va y avoir un peu de déformation. Mais ça reste vraiment très très léger. Au niveau des aberrations chromatiques et du piqué, il y a juste rien à dire. C'est piqué DF4 au centre et sur les bords, et dès que tu fermes à F5-6, ça devient homogène partout. C'est juste une optique complètement folle pour du paysage, de l'architecture également. C'est vraiment une super bonne optique au niveau qualité optique justement. Au niveau qualité de construction, on a deux bagues, une pour le diaphragme crantée de F4 jusqu'à F22, et une très grosse de mise au point, franchement elle est hyper agréable, à l'enbaie de l'infini jusqu'à 20 cm. On peut donc faire la mise au point minimale à 20 cm, ce qui permet, même avec un grand angle, d'avoir un peu de flou d'arrière-plan qui est plutôt plaisant au niveau rendu. Il n'est pas trop nerveux pour un grand angle, franchement il est plutôt pas mal. Alors vous l'aurez vu, du coup je l'ai monté sur un X-T4, un APS-C, donc c'est pas réellement un 15 mm, c'est plus un 22,5, un 23 mm. Mais moi personnellement c'est une focale que j'aime beaucoup. Ici je l'ai monté avec le porte-filtre V6, ça me permet donc d'avoir un filtre CPL devant et un filtre dégradé, d'ailleurs je vais le remonter un tout petit peu, voilà, et d'avoir un filtre dégradé de façon à pouvoir un peu récupérer d'informations dans le ciel, tout en gardant l'information au sol plutôt correcte. Alors la grande particularité de cette optique, de la plus grande force de ce NISY 15 mm, ce sont rendus des lumières en étoiles. C'est un rendu qu'on cherche beaucoup en paysage, lorsqu'on va fermer vers F16, voire F22, dès qu'on va avoir une lumière qui va arriver dans le cadre, elle va former des étoiles. Et le nombre de branches de l'étoile va dépendre du nombre de lamelles qu'il y a dans l'optique. Ici le NISY 15 mm est fait pour ce genre de rendu. On va donc le trouver dès F4 et jusqu'à F22 ce sera la même étoile, une étoile en 10 branches qui est vraiment super super belle. C'est donc un objectif avec un rendu très spécifique, ça va vraiment vous donner une patte à votre image et vraiment vous donner une marque de fabrique si vous l'utilisez tout le temps. Moi de mon côté je ne pense pas l'utiliser tout le temps, je pense vraiment l'avoir dans mon sac en complément d'un grand angle un peu plus classique avec un rendu un peu plus neutre. Et je trouve que le mix des deux va vraiment me permettre d'avoir plusieurs cordes à mon arc si on peut dire. D'avoir un grand angle plus classique pour avoir un rendu totalement classique de nouveau. Et d'avoir de temps en temps, quand la lumière a une réelle importance dans l'image, pouvoir sortir ce NISY 15 mm de façon à avoir ce rendu en étoile très facilement sans me soucier de l'ouverture. C'est un objectif dont j'ai été agréablement surpris, même très agréablement surpris par la qualité de construction. Il ne faut pas oublier que c'est leur premier objectif, et pourtant c'est un objectif qui est tout en métal et qui est vraiment très solide. Optiquement parlant, c'est également très bon, mais là ce n'est pas une surprise, on connaît la force des filtres de chez NISY. Au niveau qualité optique, ils n'ont plus rien à démontrer, et cet objectif en est un parfait exemple. Comme je vous l'ai dit, excepté le vignettage qui est un peu présent, mais qui personnellement ne me dérange pas du tout, le reste est vraiment excellent. Alors dans cette vidéo, je vous en ai à plusieurs endroits de façon à le tester à plusieurs situations, de nuit, un coucher de soleil, ici un lever de soleil, de façon à vraiment voir ce que cette optique a dans le ventre. Ce soir-là, les photos de nuit ont été compliquées. Avant de partir, je repère 4 spots plutôt sympas à vous photographier pour illustrer la vidéo, et sur les 4, 3 sont en travaux avec des grilles et des machines devant. Couvre-feu oblige, je n'ai pas pu prendre le temps de trouver d'autres spots. Je ressors donc un autre jour, au coucher du soleil cette fois, pour shooter avec cet objectif. Pas de caméra, pas de vidéo, juste un boîtier et un objectif. Une bonne playlist dans les oreilles, et un ciel qui s'annonce prometteur. A 15mm, il est facile de se mettre à l'hyperfocal, et à ce moment-là, on oublie toute la technique. Seul le cadrage compte. L'image est piquée dès la pleine ouverture, la prise en main est top. Il n'y a définitivement pas que pour les étoiles que cet objectif est une tuerie. Et en y réfléchissant deux secondes, ça n'est pas trop une surprise en connaissant l'historique de Nizi. La qualité de ces filtres n'est pas à démontrer, et pour ce premier objectif, la marque a mis le paquet sur ce 15mm. Je vous l'ai dit plus tôt, mais le piquet, les aberrations, le flard, les franges, seul le vignettage lui fait défaut, tout le reste étant parfait. Quant à ces deux absents majeurs, la stabilisation et l'autofocus, ce ne sont en réalité pas des défauts. L'objectif est conçu pour des appareils avec des capteurs stabilisés. Que ce soit chez Canon, Nikon, Sony, Lumix ou encore Fujifilm, tous les capteurs deviennent stabilisés depuis quelques années. Et même si le tien n'en fait pas partie, sa focale 15mm, ou l'équivalent 22-23mm sur APS-C, te permet du coup de shooter à main levée tout en gardant des vitesses très basses, même sans capteur stabilisé. L'absence de stabilisation dans cet objectif n'est donc pas un véritable défaut. Quant à l'autofocus, c'est pareil. Avec un 15mm, on trouve très facilement l'hyperfocal. Et à partir de ce moment-là, toute l'image devient nette. La vache, qu'est-ce que j'ai froid aux mains ! Si vous avez une marque de gants pour photographes à me conseiller, une marque de gants où on peut enlever ne plus que le pouce et l'index, et possiblement des gants tactiles, n'hésitez pas à le mettre en commentaire parce que je gêne et je ne trouve pas ce que je veux. Des gants chauds, s'il vous plaît. Tu l'auras compris, je ne peux donc que te conseiller ce Nizi 15mm qui est un véritable coup de cœur me concernant. Encore un tout grand merci à Nizi France pour cette première, et j'espère pas dernière, collaboration. Quant à nous, on se retrouve dès ce jeudi à 18h pour une nouvelle vidéo. Alors en attendant, sortez, faites des photos, faites des vidéos, mais surtout faites ce que vous aimez, c'est le plus important. Et puis à la prochaine ! Ciao tout le monde ! Sous-titrage ST' 501